donc bonjour à tous aujourd'hui on va se reprendre sur le scooter donc là on va s'occuper du changement de segment et un autre truc aussi, j'ai un truc qui me chagrine sur le scooter c'est que quand j'ai démonté la bougie lors de la dernière vidéo, la bougie très clairement elle est légèrement mouillée et ça je voudrais bien savoir de quoi que ça vient parce que ça n'a pas l'air d'être de l'essence donc j'espère que c'est pas de la flotte, donc on va s'occuper de ça donc sur le scooter on va enlever le pot d'échappement, tout le système de cache de refroidissement et je vous fais tout ça en accéléré on va s'occuper de la bougie donc voilà, j'ai enlevé la pompe à huile parce que je vais tout simplement la regresser un peu regresser l'engrenage, ça c'est un truc à faire absolument sur les Kinko ça c'est un conseil que je vous donne, faites le parce que les pompes à huile de Kinko sont réputés pour péter si vous ne dressez pas cette pièce logiquement là dessus c'est du 10 bon ça le serrage ça sera 19 quoi que non je mettrais peut-être un petit peu moins parce que il faut que je regarde ce que c'est comme boulon mais c'est vrai que j'ai oublié que c'est pas c'est pas des goujons là dessus c'est des c'est des boulons déjà je trouve que c'est pas très serré ça je desserre ça un petit peu trop facilement mon goût c'est la mine dure, ça c'est la mine dure ouais je viens de m'apercevoir que c'est des clips sensés non J'ai de la chance, le joint est venu avec le cylindre. Donc on va décaper tout le piston. Il n'est pas très joli, le piston, il est quand même mangé à certains endroits. Bon, je viens de faire une découverte en nettoyant la culasse. Voilà, elle est bourrée d'impact. Ça, c'est dû tout simplement au fait que ce moteur avait serré plusieurs fois. C'est un garagiste qui l'a refait et on n'a même pas été capable de me changer la culasse. Ah, on peut me critiquer en disant que je monte des carbures de 21 sur des kits 86. Quand on fait des merdes comme ça, on a juste à se taire. Donc pour les segments, vous avez un ressort qui vient sous le segment du bas, il faut absolument le mettre. Vous avez un segment qui est plus épais que l'autre, mais ça ne se voit pas très bien à l'œil. Donc je vous conseille, c'est d'essayer les segments comme ça en fait. Vous prenez, j'en ai déjà monté un. Vous prenez votre segment et vous regardez là si ça rentre bien. Normalement, celui du bas, c'est le plus gros, donc il rentre en forçant. Voilà. Sur les segments, vous avez un côté où il y a une bordure chromée. Où le milieu, enfin, tout le bas jusqu'au milieu est noir. Et juste la partie du haut est grise. Donc ça, il faut le mettre vers le haut. C'est comme ça sur les deux segments. Donc le piston, je pensais qu'il était endommagé. Et au final, non, il n'est pas endommagé, c'est juste qu'il était super crade. Et pour ça, donc, je suis en train de chercher mon axe de piston. J'ai nettoyé l'axe à aiguille et l'axe du piston. Bien entendu, il faut le monter avec de l'huile et pas à sec. Là aussi, je me suis aperçu que le ressort du segment était cassé. Donc, par l'usure, ça peut peut-être arriver à passer. Après, je ne sais pas. Alors, le piston, vous avez des lettres. Forcément, il faut que je vous enlève le blanc. Vous avez des lettres. Comme ça, on arrive à voir. Alors, EX, ça va vers l'avant du scooter. Et W, W, O, ça va vers l'arrière. Là, je vais huiler mon piston. Alors, je ne le fais pas en temps normal, ça. Mais là, c'est un Kinko. Et on va dire que c'est de la merde comme scooter. Donc, les scooters qui marchent très très bien. Niveau perf. Par contre, niveau solidité, voilà quoi. Ça se passe de commentaires. Parce que le moteur a déjà serré plusieurs fois. Il y a eu une casse. Et il y a eu trois serrages. Exactement. En sachant que ce scooter-là, niveau moteur, est entièrement d'origine. Le seul truc qu'il y avait quand je l'avais eu, le scooter, c'était un pot sport. C'était un pot Léo 26TT. Mais c'est le seul truc qu'il y avait. Moi, ce pot-là, je l'ai enlevé. Et dessus, j'y ai collé un pot sitôt. Clip sensé, forcément. C'est une clip que je déteste. Pas pratique à mettre quand on est sur le scooter. Ah, putain. Ah, putain. Ah, bon, ça tout est sec. Je vais le mettre à mettre. L'histoire d'être sûr que le clip soit mis, il faut en fait, je vais essayer de pousser l'axe de par l'opposé. Parce que je n'ai pas enlevé le clip de l'autre côté. Et je vais essayer de pousser sur mon axe. Assez fort. Voilà, il est mis. C'est bon. Je vais quand même vérifier de mon côté. Logiquement. Ouais, si, il est mis. Donc, je vais aligner les segments. Alors, vu que là-dessus, il n'y a pas de goujon sur ce moteur pour le joint d'embase. Le truc qu'il faut faire, il faut mettre de la graisse. Il faut foutre de la graisse sur le joint. Côté carter. Pour maintenir le joint à sa place. Alors, je pense que le moteur sera peut-être redéculassé par la suite. Parce que la culasse est endommagée. Très clairement, il y a des ch'tards dessus. Personnellement, ça, ça, normalement, ça aurait dû être fait par le garagis. Parce que c'est le garagis qui avait refait le moteur. Et en fait, il avait lâché plusieurs fois le scooter. Et moi, j'en avais eu ras-le-bol à un moment. Puis, je l'avais dit à mon père. Écoute, j'en ai ras-le-bol. Tu l'emmènes en réparation. C'est bon. Il a été refait par un garagis. Il a resserré juste derrière. On a fait marcher la garantie. Bien entendu. Quand c'est des garagis qui font les réparations. Et que le moteur fait 1200 km. Et qu'il lâche. C'est un peu logique que c'est la garantie qu'il prenne. Moi, derrière, j'ai changé le pot d'échappement. Et j'ai refait des réglages carburant. Et pompe à huile. Le moteur n'a jamais resserré. Là, il a fait ses 15 000 km. Sans serrer. Tout simplement parce que le garagis n'avait pas réglé la pompe à huile. Et il n'avait pas réglé le carburateur correctement. C'est pour ça que le moteur serrait. A chaque fois. La pompe à huile n'était même pas tendue. Du tout. Donc, je suis sûr que le moteur ne pouvait que serrer. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, le problème, c'est que... Quand j'avais dit à mon père de l'emmener chez un garagis pour refaire le moteur, ils avaient changé le vilebrequin, le cylindre, piston, les roulements. Roulements qu'il n'y avait pas besoin parce que les roulements étaient neufs. Mais ils n'ont même pas été capables de changer la culasse. Là, quand même, il faut m'expliquer. La culasse, elle a quand même pris des jetards. Juste comme ça. Et moi, je pensais qu'elle avait été changée, la culasse. Je regarde sur la facture parce que je crois qu'en plus, elle avait même été comptée. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle avait été comptée, la culasse. Alors, l'avantage qu'il y a à ne pas avoir les goujons, c'est que c'est un cylindre qui est facilement... Bon, après, on ne va pas se plaindre. On va remettre la culasse. Alors, la culasse a un sens. Vous la mettez comme d'aller là. Mais vous ne la mettez pas comme ça. Elle a un sens, la culasse. Comme pour les boosters. On va remettre le joint de culasse. Le joint de culasse neuf. Le côté bombé vers le bas. On va mettre deux goujons. Donc, j'en mets un là. Et j'en mets un à son opposé. C'est juste pour centrer et tout centrer. Là, j'essaie de trouver l'endroit le mieux pour le joint de culasse. Mais on va dire que comme ça, ça y est. Là, je vais essayer de choper mon cylindre déjà. Là, je relève un petit peu le tout. J'ai le premier. Je peux approcher. Je vais en mettre un deuxième. Enfin, un troisième. Je crois que c'est de l'axe 2,7 là-dessus. Je vais y faire un serrage quand même à 19. C'est franchement tout à l'heure, le moteur, il n'était vraiment pas serré. Je n'ai pas forcé du tout pour desserrer le moteur. Après, je veux bien qu'il ne faut pas serrer. Enfin, qu'il ne faut pas forcer de trop. Mais il n'y a pas forcé et pas forcé quand même. Là, j'approche juste à embusser mes goujons. Je vais faire une passe déjà à 15 N. Il faut que je mette la rallonge parce que je tape dans les... Je tape dans les ailettes. Pareil, quand vous faites ça, vous n'hésitez pas à nettoyer toutes les ailettes de refroidissement. Ça peut aider pour le flux d'air de refroidissement. Je vais passer à trop. Je crois que je vais serrer qu'à... Je ne vais pas serrer à 19. Je viens de repenser, ça a une boîte des goujons de 7. Le problème, c'est que c'est des carters en alu. Là, j'ai mis 15 partout. Je vais essayer d'augmenter déjà. On va essayer quand même. Ça ne devrait pas foirer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Je vais essayer à 17. 17, ça ira très bien. Je ne vais pas serrer plus. Parce que vu que c'est des carters en aluminium, je n'ai pas envie de foirer des carters. Je vais faire une tentative quand même. J'ai peur que ça se desserre, ça. Ouais, si, ça le fait. On va remonter la pompe à huile. Donc, bien entendu, je l'ai nettoyée. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas de vis de purge sur la pompe à huile, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas. Si vous voulez la remplir en huile, vous enlevez l'axe qu'elle a. Vous injectez de l'huile avec une burette dedans. Voilà. Et lors du démarrage, vous laissez le scooter au ralenti. Elle est durée de brancher, bien entendu. Et vous actionnez ça à fond. Et vous restez comme ça à peu près 3-4 minutes. Et puis comme ça, la pompe, elle sera de nouveau purgée. Mais ça, par contre, un conseil. Pensez à le regraisser, à le démonter régulièrement. À le nettoyer, à le graisser. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, mais le problème, c'est que sur les Kinko de temps, ils sont réputés pour avoir les pompes, les engrenages de pompe qui lâchent. Et n'hésitez pas sur la graisse. C'est un conseil. Moi, je peux vous dire que je lui mets la tartine. Parce que ça, ce n'est pas donné. Il ne faut pas croire, mais ça coûte la peau des fesses. Voilà. Elle va se placer quand on va serrer. Donc, bien entendu, il y a une tôle en ferraille à remettre. Cette tôle-là, là. Il faut absolument la remettre. Parce qu'elle sert pour le câble, tout simplement. Elle est galère. Franchement, je ne vous le cache pas. C'est une galère à mettre. Moi, personnellement, je vous invite à prendre votre temps pour la remonter. Et puis, voilà, quoi. De toute façon, après, ça y va. Ça, ça le fait. Bien entendu, il faut la resserrer. Le problème, c'est que là-dessus, très clairement, rien n'est pas très accessible sur ce scooter-là. Ça, c'est la maladie des scooters chinois. Alors, il n'y a pas de couple de serrage. Vous serrez gentiment. Vous ne serrez pas ça comme un abruti. Vous essayez quand même d'orienter l'arrivée d'huile de la pompe. De toute façon, vous n'avez pas besoin de l'orienter. Parce que de toute façon, la pompe, elle est... Le boulon prend la pompe. C'est vrai que je suis con là-dessus. Par contre... Par contre... Par contre... voilà ce que je vais faire c'est que je vais injecter de l'huile par là voilà, je vais en injecter dans la durite du carburant je vais remettre la durite d'arrivée elle sera peut-être changée par la suite j'ai l'impression qu'elle fuit un peu le cadre de pompe du débit variable on va dire vous allez lui coller un coup de dégrippant ça c'est à faire à peu près tous les 500 km pas tous les 500 mais au moins tous les 2005 ça ne serait pas trop mal là on va remettre le câble voilà je le renclencherai après je sais pas de dégrippant je vais faire m'envoyer après je sais pas de dégrippant on va 2 a Sous-titrage ST' 501 ... 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